Bonsoir, bienvenue, bienvenue à 2 Vêtes le Soir, segment humour. Puis ce soir, asti Guy, c'est un segment d'humour engagé. J'ai pas souvent fait ça. Attachez votre sucre, ça décolle. Depuis des lunes, Guy, il y a toujours eu une guerre entre les Anglais et les Français. Au Canada, ça a commencé sur les plaines d'Abraham, où c'est que le chef de la meute, le général Wolfe, c'est ça. Il a gagné sur mon camp. Puis à un moment donné, il a déclaré liberté. Durant la pandémie, le gouvernement du Québec et les médias, ils ont contribué à creuser une crise de grosse tranchée entre les Anglais et les Français. Puis je vous explique. Dans mon histoire, les Anglais sont représentés par les résidents de l'Ontario. OK? Puis les Français sont représentés par un ancien souverainisme. Ça, on l'a oublié dans l'histoire. Et non, c'est ça. Les Français sont représentés par les résidents de la province du Québec. Donc, vous voyez le picture, Ontario contre Québec, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Les deux provinces n'ont pas arrêté de se comparer à savoir laquelle était la pire. Moi, je reste dans la ville d'Ottawa, en Ontario, à une rivière de Gatineau au Québec. Donc, je suis dans une région limitrophe. OK? Pour les fantassins, à l'écoute, une région limitrophe, c'est pas une vieille ville russe. OK? C'est deux lieux qui sont séparés par une frontière. Ici, les familles considèrent la région comme une seule grande ville. Vous comprenez? C'est fucked up! Fuck up! Durant la pandémie, le gouvernement du Québec a voulu empêcher les Anglais de traverser au Québec. Puis il faut faire respecter leurs aspirations. Ils ont mis la Sûreté du Québec sur les ponts. Là, il y en a beaucoup qui ont cru à une autre crise autochtone. Mais cette fois-là, l'ennemi, c'était les Ontariens. OK? Les Ontariens qui, selon les experts du gouvernement, avaient la capacité de transmettre une COVID beaucoup plus dangereuse que celle à Gatineau. Tu comprends? On a appelé ça la COVID séparatiste. Ce que je veux dire, c'est que les Anglais n'ont pas été mieux. Moi, mon voisin, la seule question qu'il m'a posée, sachant que je parlais français, c'est si j'étais un Québécois de souche. Puis là, je ne comprenais pas, mais il m'expliquait qu'une souche, c'était l'eau au pépé. OK. Bien, ce que je veux dire, encore une fois, c'est que le contrôle des frontières entre le Québec et l'Ontario a été malade mental. A contribué à diviser ma communauté, moi, d'Ottawa-Gatineau, parce qu'avant la pandémie, ici, les Anglais et les Français vivaient dans un seul pays qu'on appelle le Canada. OK? Puis on pouvait parler anglais et français. Pas aussi mal qu'au niveau Brunswick. Mais quand même, sans avoir à faire de politique. Je vais vous laisser là-dessus, parce qu'il faut que j'aille faire ma demande de passeport pour neuf provinces et trois territoires, parce que j'ai décidé de passer cet été mes vacances chez nous. Donc, sur ça, je me souviens. 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 Je me souviens.